Dans ce pays là mieux vaut garder l'oeil ouvert et tendre l'oreille car ils peuvent surgir à tout moment voici des taureaux de camargue et ces derniers cowboys on les appelle les manadiers je suis Frédéric Lescaux et je fais partie de la cinquième génération de la manade Lescaux on est là depuis 1875 un manadier c'est un éleveur de taureaux sauvages on dit des manadiers qu'on est des gens rustres on est souvent au soleil on est tout le temps dehors ça forge vraiment l'homme le taureau aujourd'hui de bon matin c'est notre dieu c'est notre art de vivre et je vis que pour ça en fait c'est ce que j'ai toujours voulu faire j'ai 57 ans je me verrais pas faire autre chose je l'aime mais je m'en méfie parce que on peut pas prévoir la réaction qu'ils ont là lion lion là je suis obligé de les arrêter c'est l'histoire d'une famille et de son domaine immense où vivent en semi-liberté plus de 250 taureaux l'un des plus grands troupeaux de france voici le clan des camarguets la famille lescaux c'est bastien le frère lui a deux enfants est elle et adrien l'intrépide le regard à la clintestude c'est celui d'emmanuel le fils de frédéric l'aîné demain ils iront à arles pour la fête des gardiens qui célèbre les manadiers huit taureaux seront aussi du voyage mais avant il va falloir aller les chercher les amis et le reste de la famille viennent donner un coup de main des progrès pour toi ce cheval non un peu qu'est-ce que tu aimes bien chez oscar il est bien parce qu'il fait tout il est gentil il galore il fait ce qu'on lui demande de faire à trois ans je monte à mon coeur et à quatre ans je monte seule ça va le vieux ça c'est robert lescaux c'est un cousin un cousin et là il ya corinne qui a corinne ça fait combien trente ans que tu montes à la manadon 35 ans voilà avec sa petite fille sans amateurs on ne peut pas faire nous les manadiers c'est compliqué c'est compliqué alors il y en a qui s'y arrive mais nous avec l'espace qu'on a c'est très difficile c'est pratiquement impossible là où on va aller si on n'est pas une dizaine ou une quinzaine à cheval ça fait 100 hectares c'est compliqué allez on va se finir de se préparer et on va y aller on va battre le bois comme ça après on fera un morceau du bois de là pour les rajouter envoyer à la porte vous savez tout ce que vous avez à faire ceux qui font des bêtises je vais les engueuler je vais crier allez chacun à sa place et on va crier dans les plaines de camargue remonter les traces d'un troupeau de taureaux ça peut prendre du temps 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 On va séparer des taureaux pour le spectacle demain, 4 taureaux braves pour les petits, et on a pris 4 taureaux jeunes avec un peu plus de pétillant pour que les gens se régalent des spectateurs, que ça se passe un peu, que ce soit mouvementé, vous voyez. C'est technique, il faut avoir des chevaux qui manœuvrent, après chacun le fait à son niveau, bien, mal, voilà. On n'est pas là pour se juger, les gars ils sont là pour se régaler. Faut faire attention bien sûr, bien sûr. Le plus dangereux c'est quand vous traitez une bête qui peut vous passer sous le poitrail du cheval, c'est-à-dire qui peut vous faucher les pattes du cheval. Bonbon ! Bonbon ! Tous les taureaux ont un nom. Le taureau quand on leur dit vraiment son nom, il sort, il entend, il se comprend, ils n'ont que le nom de bête, ils sont loin d'être bêtes. Je reviens, parce que là il faut que je m'approche. Ils te font pas peur avec leurs grosses cordes ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est le métier. Torine, laisse-le sortir ! Parce qu'allons ! AStélu ! Mais c'est pas vrai ça va ! emmanuel nous a donné rendez-vous chez lui dans sa manade qu'il exploite avec sa mère et son beau père après voilà quand ils arrivent faut pas parler ouais pas parler pas faire de mouvement matin c'est calme nous ici on dit souvent que c'est une bonne fatigue puisque bon on fait quand même malgré tout ce qu'on aime mais malgré tout au moment donné quand arrive la période juin juillet ou tout en plus de ça il faut ajouter la chaleur et les moustiques notamment ça fait pas mal de paramètres qui qu'entre en compte et c'est vrai que ça demande une force quand même une force caractère et physique quand même assez assez importante de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme Sous-titrage MFP. Arles, la fameuse, avec ses arènes qui datent de l'an 80. Autrefois, les gladiateurs s'y affrontaient, les têtes d'affiches ont bien changé. En coulisses sous les gradins, patiente l'allié le plus précieux du manadier. Il s'appelle comment celui-ci ? Chouan. Il est très très gentil et voilà, il a cette capacité d'être très calme, même dans les moments où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de mouvements, il reste très gentil. Maintenant, on peut vous dire pourquoi cette journée est si spéciale pour Emmanuel. Dans quelques minutes, il sera sacré capitaine de la confrérie des gardiens, par son propre père. C'est une passation déjà du drapeau de la confrérie, la confrérie qui date depuis 1512. Donc malgré tout, on porte sur les épaules un poids important. Et puis en plus de ça, c'est mon père qui me le remet. Donc forcément, c'est une saveur particulière. Dans les arènes, les jeux ont commencé. On a joué la sécurité. On a joué la sécurité. Ce petit bonhomme, vous vous souvenez ? C'est Adrien, l'intrépide. Il doit attraper le brassard coloré de son adversaire. Un brassard pour l'équipe jaune. C'est la relève, ça. Il est dans son truc, là. Il est dans son élément. Meilleur là qu'à l'école. On y a cru. Allume-le, Paul, allume-le, allume-le, allume-le. Le chapeau, ça en remettra. Bon, Adrien a manqué sa chance. Mais ce n'est que partie remise. Autrefois, le capitaine des gardiens avait un rôle. Et la confrérie, des devoirs. En cas d'accident, ses membres pouvaient compter sur son aide financière. Ce titre-là est devenu honorifique. Pourtant, chaque année, le drapeau rouge du capitaine continue d'être transmis d'un manadier à son successeur. Applaudissements 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 Je suis content. Applaudissements Moi aussi. Applaudissements Félicitations. Applaudissements Comment est-ce que je l'ai pris, je l'ai mani à la main ? Frédéric, qu'est-ce que tu ressens ? C'est une émotion, c'est plein de choses dans le ventre. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le père qui est président de la confrérie des gardiens remet le drapeau à son fils qui est capitaine. Après, vous savez, c'est son sens, c'est sa chair, c'est normal. Je suis encore un peu fier d'être un fils aujourd'hui. Attendez, restez. Fils-t'en. Non, mais c'est bon. Ce monde a ses valeurs et ses codes. Pour devenir capitaine aux yeux de tous, il faut maintenant se mesurer à l'animal. On appelle cet exercice une ferra-dampiste. Quelques minutes d'une danse vieille comme le métier de gardien. Le nouveau capitaine doit épuiser le taureau et protéger son cheval. Pour finalement l'immobiliser à main nue. Je suis vidé. Le stress, puis l'appréhension, c'est sportif. On attend tout le long du spectacle, on attend, on attend, on attend que ce soit un tour. Donc ce stress, il ne passe jamais. Mais bon, on est tous passé par là. C'est le show d'un gardien de Camargue. un jour où avant tout le groupe, on attend, 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 on attend. Sous-titrage Société Radio-Canada